La biodégradation au cœur de l'équilibre de la nature. Dans la nature, tous les organismes vivants sont des matières dites organiques, car ils contiennent du carbone, un élément essentiel à la vie. Par exemple, les végétaux s'alimentent du carbone présent dans l'atmosphère via la photosynthèse. À leur mort, le carbone présent dans ces organismes retourne dans le milieu naturel grâce à une série de transformations appelées biodégradations. L'essentiel de la matière se décompose d'abord en morceaux de plus en plus petits, sous l'action de facteurs environnementaux physiques, comme le vent ou le soleil, et biologiques, notamment des milliards d'organismes vivants, des vers de terre, des champignons. Une fois suffisamment dégradée, la matière est ensuite progressivement assimilée par des micro-organismes tels que les bactéries. Au stade final de biodégradation, appelée bioassimilation, il ne reste plus que du dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, de l'eau et de la matière organique riche en carbone, appelée biomasse ou humus. Cette nouvelle biomasse fertilise naturellement le sol et favorise la croissance de nouvelles plantes. La biodégradation dépend des caractéristiques de la matière organique. Il faut au préalable que cette matière soit biodégradable, c'est-à-dire assimilable par les micro-organismes. La durée de biodégradation varie selon la composition et les dimensions de la matière. Plus elle est morcelée, plus elle offre de surfaces disponibles aux micro-organismes, ce qui accélère la biodégradation. La durée dépend également de plusieurs facteurs. La quantité et la diversité des micro-organismes indispensables à la biodégradation, mais également l'humidité, la température et la présence d'oxygène. Ces facteurs diffèrent d'un milieu à l'autre. Le compostage industriel et le compostage domestique sont des milieux qui optimisent la biodégradation. Ils offrent une bonne oxygénation, une humidité maîtrisée et une température plus élevée, favorisant l'activité des micro-organismes, ce qui réduit la durée de biodégradation. Le sol est, par destination, le milieu naturel qui favorise le plus la biodégradation. Sa durée dépend de la concentration en micro-organismes, du type de sol, du climat et des saisons. À l'opposé, l'eau douce et l'eau de mer, très faiblement concentrées en micro-organismes, offrent des conditions moins favorables à la biodégradation, qui est alors plus longue. Ce qui est fait par photosynthèse est défait par biodégradation, qui, par son pouvoir régénérateur, entretient la fertilité et la qualité des sols. Alors, favorisons-la ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! !